Le théâtre de Paris vous emmène faire un tour dans le Paname des années 30. Sagwaï parle de fraîches, de floues et d'oseilles. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas un vaudeville, c'est une étude de mœurs. Frick Frack ! Une pièce d'un des plus grands auteurs dramatiques, Édouard Bourdet, dans une mise en scène de Michel Faux, avec Régis Laspalès, qui joue dans cette aventure un cave, ou si vous préférez, une poire, un naïf, un brave type, un rêveur. C'est comme ça la vie. On se figure que tout ira mal et tout s'arrange, un autre jour on pense que tout ira bien et c'est le contraire qui arrive. Julie Depardieu, une vampe du boulevard Rochechoir, une régulière. Vincombine, c'est un frick Frack chez le patron à Marcel. Michel Faux, Dijot les bras coupés. Un marcheur, ou si vous aimez mieux, un niais. Un type qui a choisi comme profession le métier de voler. Il fait des frick Frack. Dis, pourquoi tu m'envoies pas cambrioler la banque de France, plan que tu y es ? Et Emeline Bayard, la fille du bijoutier mercandieux. Une concesse qu'a de la suite dans les idées. Je me souviendrai de cette journée, par exemple. Moi qui étais si contente ce matin en me réveillant. Ah ben si j'avais su ce qui m'attendait ! Dans Frick Frack, on ne tue personne, mais vous risquez de mourir de rire. Le spectacle le plus gai de la rentrée, au Théâtre de Paris.